Dans un souci d'économie, EDT investit près de 2 milliards de francs pacifiques dans un nouveau générateur qui favorise l'hydroélectricité ou le photovoltaïque. Durant un mois, les petits bonhommes bleus de Poonerou vont mesurer ses performances avant sa mise en service. Mélissa Chang et Jacques D'Amour. C'est la révolution chez EDT. Un des quatre groupes électrogènes de la centrale sera remplacé temporairement par ses sept conteneurs. Quatre d'entre eux contiennent des onduleurs, deux sont consacrés aux 34 tonnes de batterie et le dernier tient en son cœur un poste haute tension avec contrôle de commande. Cette installation est l'aboutissement de huit années d'études techniques. L'onduleur et la batterie vont permettre d'arrêter un groupe de production à la Poonerou et ainsi favoriser l'hydroélectricité. Actuellement, par exemple en période de nuit, on ne peut pas produire la totalité de l'hydroélectricité disponible quand il y en a beaucoup d'eau parce qu'on est obligé d'avoir des groupes pour réguler le réseau. Grâce à Poutouira, on pourra arrêter ces groupes parce que c'est la batterie qui fera ce travail de régulation et la batterie n'a pas besoin de prendre de puissance sur le réseau pour faire ce travail. 1,7 milliard de francs, c'est le coût déboursé par EDT pour ce nouvel équipement mais que les consommateurs se rassurent, il n'y aura pas de répercussions sur leur facture d'électricité. Quant à la sécurité, tout a été pensé en cas d'éventuel départ de feu. Tous les tuyaux que vous voyez en rouge, ils ne sont pas encore équipés de leur buse finale mais quand ils seront équipés de leur buse finale, le but c'est de faire un rideau de protection pour protéger la batterie et toutes les installations de la batterie d'un feu éventuel sur le dépôt d'hydrocarbures qui est juste à côté, à proximité. Les ingénieurs de l'entreprise Siemens procèdent au test jusqu'à la mise en route du système prévu à la mi-octobre. Sa maintenance sera assurée une fois par an. Les batteries épuisées au bout de 15 ans seront quant à elles recyclées. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.